Oh yo, c'est Julien de la balade du Sakura. Je vous invite aujourd'hui à découvrir la ville de Uzu située sur l'île de Shikoku. Elle est aussi appelée la petite Kyoto de Iyo. Iyo étant l'ancien nom de la préfecture de Eimei. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à Uzu ? Déjà, il y a tout un quartier historique et il y a son château. Donc le château, une destination que j'avais déjà notée depuis bien longtemps dans mon carnet de voyage. Mais dans ce quartier historique, vous allez aussi pouvoir profiter de deux très belles résidences. La Garyu Sanso et la Ben Sanso. Ce sont deux résidences qui datent fin 19e et début 20e siècle qui sont splendides. Alors, j'ai effectué ce voyage au printemps 2023 et ça a été un coup de cœur pour cette ville. Déjà, il n'y a pas grand monde, on peut visiter calmement. Et surtout, le château et les deux villas, ce sont juste des endroits splendides. Alors, la petite info au tourisme, parce que c'est toujours utile. Vous pouvez acheter un ticket pour les trois. Donc ça vous coûte moins cher, c'est un ticket qui coûte 1100 yens. Donc vous pouvez acheter ce ticket. On l'achète, par exemple, au premier endroit. Là, j'ai acheté à la Villa Garyu Sanso. Et vous pouvez profiter des trois endroits. Alors, je l'ai visité au zoo, j'ai visité fin de matinée jusqu'à le train vers les 17-18 heures. Donc c'est quelque chose qu'on peut très bien, très facilement insérer dans un voyage. Mais sans plus tarder, je vous invite à découvrir au zoo. Il est beau ce château, n'est-ce pas ? On le visitera en dernier. Commençons par marcher dans l'agréable quartier historique avec une belle surprise. Pocopen Yokosho. Un ensemble de galeries d'objets des années 50 et 60 qui vous plongera en pleine Air Showa. On commence par la visite de la Villa Garyu Sanso. On y accède par un petit escalier qui met déjà le voyageur dans l'ambiance. Plusieurs salles dans le bâtiment principal, Garyu Inn. Chaque salle a une thématique. Par exemple, Kagetsu avec sa fenêtre en forme de lune et ses étagères représentant la brume et la pièce de la nuit. Mais attendez, est-ce que vous avez vu le dessin de la poignée de la porte ? C'est une chauve-souris, tout indiqué pour la chambre de la lune. La résidence est de type architectural Tsukuya-Zokuri. Un ciel qui se veut raffiné avec l'usage de matériaux naturels. Se basant sur les maisons de thé, c'est simple et efficace. Je peux vous dire qu'on a envie d'y rester. Le jardin japonais est de type shakai, signifiant paysage emprunté. Il possède de très belles lanternes. D'ailleurs, je vous propose une petite balade tout en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout du jardin, ce merveilleux pavillon de thé donnant sur la rivière Ijikawa finira par vous convaincre que cet endroit est un petit paradis sur Terre. J'ai beaucoup adoré les différentes lanternes et autres rochers biscornus présents dans le jardin. À faire absolument quand on visite au zoo. Sous-titrage Société Radio-Canada Une résidence sur trois étages qui impressionne dès l'arrivée. Une grande lanterne nous accueille avec un intérieur tout en tatami et en bois. Autant vous dire que j'ai adoré ce genre d'atmosphère. Le jardin possède une belle lanterne et un peu plus haut, un petit sanctuaire est présent. Je crois que j'ai un peu fâché sur cette lanterne, taureau en japonais à trois pieds. J'aurais bien aimé la ramener chez moi. Le style architectural est Shohin Zokuri. Un style propre aux grandes demeures avec une belle pièce pour les réceptions. On peut presque dire qu'il y avait l'eau courante. Et oui, l'eau de la roche derrière la montagne était récupérée pour alimenter la maison d'eau. En tout cas, si marcher sur des tatamis est une expérience que vous aimez, alors cette maison est faite pour vous. Sous-titrage ST' 501 Un château entouré de sakura, c'est toujours très beau. Même si le ciel est couvert. Un château avec un donjon à quatre étages qui a été reconstruit en 2004 et surtout, l'intérieur a été refait complètement en bois. Un château Même si cela n'a pas le charme des vieux châteaux avec leurs bois plusieurs fois centenaires, c'est très plaisant de découvrir cette architecture. Une très belle restauration qui a suivi les mêmes méthodes de construction des châteaux il y a plusieurs centaines d'années. Pour la reconstruction du donjon, ils se sont basés sur des images d'archives et une maquette en bois du château de l'époque Edo. D'ailleurs, les architectes ont bien respecté les règles des vieux châteaux japonais avec notamment ses escaliers drôlement pentus. Il faut enlever ses chaussons avant de l'utiliser pour éviter tout risque de glissade. Au dernier étage, un beau Shashioko, cet animal mystique censé protéger le château du feu. Et toujours de très belles vues depuis les fenêtres du donjon. Un château très plaisant à visiter, ludique avec quelques maquettes et historique avec ses armures de samouraïs. Musique Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un peu de comptant de tourisme, en partant à la recherche d'une des scènes du film d'animation Zuzume. Et oui, un train passe juste devant le château, je ne pouvais rater cela. Musique Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. En tout cas moi, c'était un coup de cœur lors de ce voyage. Et mon coup de cœur va de préférence, même si le château est splendide avec sa structure en bois, à la villa de Garyu Sansu qui est vraiment splendide avec ce jardin. Autant vous dire que j'aurais aimé me poser encore plus longtemps et profiter encore, on aurait encore du calme que dégage ce jardin. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt, matane !